Musique Quand on parle de symbolisme de baptême, c'est ce qui s'est passé réellement. Ce jour-là, le clément ancien est mort. Et comment tu peux transporter un être mort alors que tu n'as plus le parfum de la vie, tu as le parfum de la mort. Frère et soeur, Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus. Je veux que ce soir, tu fasses une expérience. Alors, tous les miracles que vous voyez dans la vie des hommes de Dieu, que vous voyez dans mon témoignage, c'est dû au fait que c'est l'homme nouveau qui m'intéresse. Insulte-moi ce soir, ça me fait mal, mais je ne vais pas t'en vouloir. Il va vous dire n'importe quoi, c'est comme si vous lapidez, vous savez chez Isabelle, les abeilles sont un peuple à camp assez bizarre. C'est l'un des peuples où on n'écoute pas, on ne tient pas compte de la dernière parole du mort. Parce que les abeilles disent, s'ils voulaient parler qu'ils vivent, vous ne pouvez pas dire, bon, enterrez-moi sans fleurs. Chers abeilles, ce n'est pas comme ça. On va même te frapper, toi, les morts. Parce qu'on dit, mais toi, tu n'as plus de volonté. Alors, quand quelqu'un veut écouter la parole de quelqu'un qui est mort, on dit, mais qui s'élève lui-même pour nous dire ça et puis ma croix. C'est-à-dire, ils sont contre la mort. Donc, c'est une manière de dire ça. Mais écoutez, frère et soeur, comment tu peux transporter avec toi un mort ? Tu le mets dans ton dos et puis tu le dis, non, ah voilà, qu'est-ce que tu faisais même ? Et toi, tu reprends sa place. Non, et comment tu peux avoir dans ton cœur la mort ? Tu dois vivre en nouveauté de vie. Alors, quand tu parles, écoutez-moi bien, comment le miracle ? Quand je dis, je finis dans quelques minutes, Quand tu parles, Dieu ne voit pas ta nature ancienne. Il voit Jésus en toi. Et quand Dieu, quand Jésus demande quelque chose à Dieu, Dieu sourit. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors, Dieu, c'est plus toi qu'il voit, c'est Jésus. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Mais pourquoi est-ce que le miracle ne vient pas dans ta vie ? Parce que c'est le vieil homme qui fait ça qui demande. Non. La Bible dit que la chair est incapable d'obéir à Dieu. Le vieil homme ne peut pas obéir à Dieu. La Bible dit qu'il avance, il convoite et il attend des déceptions. C'est l'homme dessus de ta vie. L'homme blessé, l'homme blessé, l'homme rancunier, l'homme jaloux, l'homme orgueilleux, qui ne pense qu'à lui seul. Dieu ne peut pas exaucer. La Bible dit qu'il exauce la prière de juste. Il y a un seul dans le monde qui est juste. Il y a un seul dans le monde qui est juste. Jésus. Avec par lui, Marie. Vous voyez par Jésus, Marie. Mais qui Dieu voit ? Quand tu pries, qui Dieu voit ? Pourquoi il n'y a pas de miracle dans ta vie ? Parce que Dieu voit ton ancienne nature Et tu vas dire Non, Seigneur, c'est pour ta grâce Je demande, tu te demandes pour ta convoitise Et Dieu ne peut pas t'écouter Il ne peut pas t'écouter, ce n'est pas possible Il faut prier avant de prier Quand tu pries Moi, ma Bible le dit à moi Dieu sait que nous avons besoin de beaucoup de choses Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger De ce que vous allez voir Comment vous habillez Il sait Il dit, ce sont les pains qui sont en cas de ces choses